Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La plupart d'entre nous qui vivons en France, nous travaillons ici, nous faisons notre maximum pour se venir aux besoins de nos familles. Certains d'entre nous sont entrepreneurs, médecins, ingénieurs, et gagnent très bien leur vie. Mais pas pour d'autres. Allah ne leur a pas écrit de telle richesse, et ils vivent plus modestement. Et malgré les nombreux problèmes qui se posent pour nous musulmans en France, surtout du côté de notre dîn, au niveau de la dunya, il y a certaines facilités qui sont proposées, notamment pour les plus démunis d'entre nous. On a par exemple la CAF, le RSA, les bourses pour les étudiants, ainsi de suite. Et globalement, ce sont des choses que l'on retrouve en islam. Le fait de prendre une partie des richesses pour les redistribuer aux plus pauvres, comme avec la Zaka ou les Aouqaf, par exemple, qui sont des biens d'utilité publique, mis au service de toute personne, mais avec certaines conditions. Cependant, au sein de ces familles, il peut y avoir des conflits par rapport à ces aides. Et surtout, entre les époux. Le mari en a besoin souvent pour subvenir aux besoins de la famille, c'est-à-dire ces aides sociales-là. Mais la femme peut ne pas être d'accord et vouloir la toucher, elle, cette CAF ou cette aide spécifique. Et pour être honnête avec vous, depuis que je fais certaines médiations, j'ai pu constater que le sujet de la CAF, parfois, était on va dire la goutte qui vient faire déborder le vase lorsqu'un couple ne va pas mal. Donc c'est pour cela que parfois, on m'appelle et on me pose cette question, voilà, qui doit toucher la CAF ? Est-ce que c'est la mère ? Est-ce que c'est le père ? Ou bien le mari qui veut plus ou moins restreindre son épouse, il veut que l'argent soit dans son compte et que ce soit lui, entre guillemets, le gestionnaire. et la dame, la maman qui dit non, l'argent, il est à moi, donc il est dans mon compte. Donc, ça crée des conflits. Donc, la question qui se pose, c'est au niveau juridique, nous, dans notre dîme. Vous voyez ? La CAF, est-ce qu'elle fait partie de notre dîme ? Non. Maintenant que tu la touches, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné certaines règles. Et voir, en réalité, si les règles de notre religion, elles sont plus ou moins en concordance avec les règles du donateur. Donc, la question qui se pose, c'est au niveau juridique dans notre religion, à qui doivent revenir ces aides-là ? Est-ce que c'est le père ? Est-ce que c'est la mère ? Et même, par exemple, pour la rentrée scolaire, est-ce que c'est aux enfants directement ou les deux, le père et la mère, qui doit administrer cet argent-là ? Qui doit toucher cet argent-là ? Pour y répondre, Richard, là, on va se baser tout simplement sur l'exemple que je vous ai mentionné précédemment et qui fait couler beaucoup d'encre dans les couples. C'est l'exemple de la CAF. Donc, la CAF, comme vous le savez sûrement, c'est la caisse d'allocations familiales, le principal organisme qui verse des allocations en France. Ces allocations sont attribuées aux familles en fonction du nombre d'enfants à charge et de leur revenu. On a, par exemple, des allocations pour les naissances, pour les enfants jusqu'à un certain âge, des aides pour la rentrée, etc. Et elle peut également fournir des aides aux logements et autres. Et le but, ce n'est pas de s'étendre là-dessus, bien sûr. Je suis allé revoir rapidement sur le site du service de la CAF. Il nous dit pour les parents qui vivent dans le même foyer, il faut désigner d'un commun accord le parent, c'est-à-dire le père ou la mère qui va toucher les prestations sociales. Et une fois que ce choix est effectué, il ne peut être modifié pendant un an. si les parents ne sont pas d'accord et qu'ils ne désignent pas d'allocataires, la règle générale est que c'est la mère qui touche les allocations. Cela peut paraître injuste islamiquement, mais sachez que l'homme a l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille, il doit le faire selon ses moyens et avec ce qu'il gagne. Et on ne peut pas dire qu'il est prioritaire quand on fait de toucher les allocations. Pourquoi me direz-vous cela ? Eh bien, c'est très simple. La CAF est une sorte de trésor public qui redistribue des biens comme l'on peut voir dans des pays musulmans mais aussi dans des pays non musulmans. Donc l'argent qu'elle distribue est une sorte de don qui est conditionné par certaines clauses. Cela est très similaire à ce qu'on appelle le waqf en islam. Les biens de main morte qui sont des biens donnés au service des musulmans en spécifiant certaines conditions. Et on a une règle dans le fiqh qui nous dit que la condition de celui qui donne un waqf est équivalente à un texte du législateur qui est Allah évidemment. Donc si on respecte les conditions mises par la CAF elle nous donne des allocations mais sinon elle est tout en droit de ne pas nous les donner. Donc ce qu'on comprend de tout ça c'est qu'en cas de ces accords les conditions de la CAF doivent être respectées donc les allocations reviendront à qui ? À la mère et non au père. Donc là je sais que peut-être j'ai froissé certaines personnes mais le haq doit être dit ولله l'homme en espérant que ce sera pal a été bénéfique pour vous et moi وفقكم Allah l'Hema yuh 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 et l'Hema de l'Hema de l'Ama de l'Ama de l'Ama et l'Ama